Hello ! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi. Ciao, ciao ! Bonjour à tous et donc bienvenue pour cette deuxième partie d'une vidéo qui vous donnera peut-être envie de collectionner sur Sega Saturn. En effet, il y avait une première vidéo qui est juste là. Hop ! Si vous ne l'avez pas vue, allez jeter un petit coup d'œil pour commencer. Qui vous présente les 10 premiers jeux que je vous conseille sur Sega Saturn. Et cette fois, on enchaîne avec 10 jeux supplémentaires qui, je suis sûr, vous plairont. Il y a une sélection assez différente de ce qu'on retrouve habituellement. Donc vous allez voir, il y a du classique. Et puis il y a des jeux qui sont, je pense, un peu méconnus et qui méritent d'avoir votre attention. Parce que, un, ils sont plutôt bons, ils ne sont pas chers. Et donc, ils méritent d'être dans votre collection et d'être joués également sur cette magnifique console que j'adore particulièrement. Alors, on va commencer par du jeu de castagne, du jeu de combat. On en a un, deux, trois, quatre. Quatre jeux de combat dans cette première sélection. Ce qui fait quasi la moitié de ma sélection, donc c'est pas mal. On va commencer par un grand classique. Le meilleur jeu de combat, pour moi, en 3D, sur Saturn, tout simplement, le Virtua Fighter 2. Alors, il existe en PAL, évidemment. C'est un jeu de combat développé par Sega, qui est extrêmement bon, fluide, rapide et beau. Vraiment, pour moi, le meilleur jeu de combat de la génération 32-bit. Je le mets un petit peu au-dessus de Tekken 3, typiquement, et de Dead or Alive également, évidemment. Donc, Virtua Fighter 2, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de combat où vous avez, je crois que c'est une dizaine de personnages, 10 ou 12, mémoire. Chacun ayant un style de combat d'art martial particulier. Et vous devez donc vaincre les différents protagonistes jusqu'à arriver à Dural, le boss de fin, pour emporter le tournoi. Donc, voilà. Ben, attendez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il y a 12 personnages. Donc, celui-ci, par rapport au premier, ajoute 2 personnages. Donc, Lion Rafale et Chun Di. Chacun ayant leur propre style. Chun Di, c'est un peu la technique chinoise de l'homme ivre. Et Lion Rafale, la technique un peu, tout ce qui est mentre religieuse, notamment. Donc, vraiment un super jeu. J'ai passé des heures et des heures sur ce jeu. Il coûte que dalle en jappe, une dizaine d'euros. En PAL, il ne doit pas être beaucoup plus cher. Alors, je vous conseille plutôt la version jappe pour le 60 Hz, c'est possible. Mais bon, après, si vous n'avez qu'une console PAL, prenez-le en PAL, évidemment. On enchaîne avec un jeu qui est très très similaire à Virtua Fighter 2. J'en ai parlé dans une review il y a de cela quelques semaines. Il s'agit de Gukun Muyo, Anarchy in the Nippon. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce titre, vu qu'il y a une review assez longue, qui dure une quinzaine de minutes sur le jeu en lui-même. Donc, n'hésitez pas à aller la voir un peu ici, également. Voilà, je vous renvoie sur pleine vidéo, désolé. Mais vraiment un jeu très très sympa, un clone de Virtua Fighter 2 dans un univers assez floufoque et décalé. Il a de très bonnes qualités, je trouve, ce jeu, de très bonnes idées. Il est très beau graphiquement. Il est à peu près au même niveau qu'Adidor Alive également d'un point de vue graphique 3D. Donc, un jeu à posséder qui n'existe qu'en jappe, qui coûte une vingtaine d'euros. Donc, il faut en profiter, il faut se faire plaisir. Et en plus, c'est vraiment une pépite méconnue de la Saturne. Donc, voilà, les gars, si vous voulez des jeux pas connus qui sont très bons, là, vous en avez un. Ensuite, un jeu qui, lui, existe en pâle, très connu, qui coûte que dalle en jappe et qui coûte pas très cher, je pense, non plus en pâle. Le Street Fighter Zero. Donc, je vous avais parlé du Zero 2 la dernière fois, qui est mon opus préféré sur les Street Fighter Zero. Le 2 d'âge dans la version Street Fighter Collection. Là, vous avez le tout premier que j'avais eu à l'époque et sur lequel j'ai passé des heures, des soirées, des nuits, des week-ends avec mon pote Julien. Donc, Street Fighter Zero, un excellent jeu de combat qui met vraiment les bases du jeu. du jeu avec le système de Zero Counter notamment qui apparaît, le système de roulade également qui apparaît. Donc, voilà, vraiment un jeu qui est excellent, qui se passe en termes d'histoire avant Street Fighter 2. Je pense même avant Street Fighter 1, si je dis pas de bêtises. Et vous avez donc Ryu et Ken dans leur prime jeunesse. Vraiment très, très sympathique. Vous avez un roster, il n'est pas énorme, il doit avoir 12, 13 personnages. Donc, correct, mais c'est en plus en termes de roster. D'ailleurs, est-ce que tous les personnages sont présents dans le 2 ? Il me semble également. Donc, voilà, mais un super jeu vraiment que je vous recommande et que coûte rien. Donc, Street Fighter Zero, du très bon. Il se nomme Alpha en PAL. Un dernier quatrième jeu qui lui également existe en PAL. Je crois qu'en PAL, il est assez chiant à trouver, assez cher. La version japonaise coûte 15, 20 balles max. Il s'agit du Last Bronx. Donc, Last Bronx, il a un gros défaut. C'est son roster, il y a 8 personnages, donc c'est vraiment peu. Par contre, il est très sympa, très beau, très rapide, très fluide. Et vraiment différent des autres jeux de combat qu'on peut retrouver sur Sega Saturn. Comme vous pouvez le voir sur la cover, on se bat à l'arme blanche. Il y a des arcoires vraiment de toute beauté. Et cette version japonaise propose en plus 2 CD avec un deuxième CD avec pas mal de bonus. Donc, vraiment, je préconise clairement de choper cette version qui sera moins chère en 60 Hz et avec du bonus. Et puis, en plus, si vous l'avez full complet, il y a pas mal de petits trucs. Il y a des stickers, enfin, il y a pas mal de trucs dans la version japonaise. Donc, franchement, un jeu à posséder et à avoir. Donc, voilà, ça finit les jeux de combat et on va tout de suite passer à d'autres styles de jeux. Et on enchaîne tout de suite avec 3 jeux de plateforme. En effet, c'est aussi un genre qui est plutôt bien représenté sur la console de Sega. Je vais vous présenter ces jeux. Je les ai tous en version pâle. Ils existent tous, il me semble, en version japonaise. Donc, si vous préférez, ils jouent en 60 Hz en version japonaise, c'est tout à fait possible. Je les ai en pâle parce que le destin faisant, je les ai chopés en pâle, tout simplement. Mais voilà, vous pouvez aussi vous procurer sa version japonaise si vous préférez le 60 Hz. On a d'abord un jeu, c'est pas le meilleur jeu de la console, mais il est plutôt sympathique, le Johnny Bazookaton. Alors, c'est un jeu où vous contrôlez un guitariste, jeu de plateforme en 2D, vous devez voir les images à l'instant, qui est vraiment très sympa. J'aime beaucoup l'univers et l'enrobage musical, déjà d'une part. La pâte graphique, je la trouve vraiment particulière et intéressante. Et puis, voilà, le jeu, il y a certains passages un peu difficiles, mais le gameplay, quand même, dans l'ensemble, est plutôt très bon. Donc, un jeu vraiment à posséder qui existe également sur PlayStation 1, si je ne dis pas de bêtises. Et dans cette version Saturn, vous avez donc deux CD, dont un CD audio, donc plutôt cool, à posséder. Puis, j'aime beaucoup la version pâle. Je trouve que la cover est vraiment, hop, voilà, sans reflet, c'est mieux. Elle est vraiment magnifique. Donc, vraiment un jeu très sympa à avoir dans la collection. Il y a un bon petit jeu de plateforme qui se trouve entre 20 et 30 euros à peu près. Voilà, vous pouvez le toucher à 20, vous pouvez le toucher à 30, ça va dépendre de l'état de la boîte. Notamment, vous savez que les boîtes Saturn sont très fragiles. Donc, il va y avoir des boîtes en très bon état qui sont un peu plus chères. Puis, des boîtes en moins bon état qui sont, voilà, généralement plus accessibles. Donc, c'est à prendre en considération. Donc, un autre jeu de plateforme qui, lui aussi, existe sur PlayStation 1, mais j'ai la version Saturne. Un magnifique jeu de plateforme en full 2D. Le Rayman. Donc, Rayman, qu'est-ce que c'est ? C'est le jeu, évidemment, du petit studio français que vous connaissez bien, Ubisoft. Et donc, c'est ce petit personnage très kawaii, très mignon, qui évolue dans ce monde. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Rayman n'est pas un jeu facile. En effet, je trouve que le jeu, le premier en tout cas, est quand même assez ardu. Il a été beaucoup plus simplifié dans les opusques sortis sur, notamment, les consoles récentes. Alors, pas la génération PS4 et Xbox One, mais la génération juste avant. Donc, je crois qu'elle est sorti sur PS3, Xbox One et sur Wii et Wii U. Moi, j'ai la version Wii U avec le Legend, notamment, et Origin. Il était vraiment facile. Enfin, il n'était pas très dur. Ce premier Rayman, par contre, offre vraiment pas mal de challenges, je trouve. Mais reste magnifique graphiquement et demandera vraiment pas mal de doigtés à chacun d'entre vous, notamment d'un point de vue gameplay, pour pouvoir finir le jeu. Et vraiment, c'est un jeu qui en vaut la chandelle. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui y ont joué. Donc, c'est dommage parce que vraiment, ce jeu est très très bon. Et on aura droit, notamment, par la suite, à un opus Rayman 2 en full 3D, sur Dreamcast et sur PlayStation 1, également. Peut-être sur 2, d'ailleurs, aussi, sûrement. Mais voilà, ce premier de Rayman, il est vraiment bien et je vous le conseille. Et il n'est pas très cher. En PAL, il coûte 25-30 euros. En JAP, je ne sais pas son prix. Alors, le problème de ces jeux que je vous présente en PAL, je pense qu'en JAP, ils doivent être plus chers parce que ce sont des jeux européens, voire américains. Et donc, ils risquent de piquer un petit peu au niveau JAP, mais je n'ai pas les cotes en tête et je n'ai pas été voir. Mais bon, ce premier Rayman, il est très très bon à faire sur Saturne avec une magnifique 2D. et une très bonne bande-son et un excellent gameplay et pas mal de challenges. Donc, ça, c'est cool. Enfin, on a un jeu exclusif, donc à la Saturne, un jeu de plateforme de nouveau en 3D qui aura droit à une suite que je ne possède pas qui se nomme BUG. Alors, je vous avoue que j'ai beaucoup hésité à mettre ce jeu dans la sélection. Non pas pour son prix parce que le jeu est très peu cher. Pour 10-15 euros, vous pouvez le trouver en PAL. Il a été extrêmement vendu. Il était d'ailleurs disponible au tout début de vie de la console. Donc, voilà, il y en a quand même pas mal, contrairement au BUGS 2 qui est donc le deuxième opus. Mais plus par... je me disais, est-ce que c'est mon affectif qui déforme la réalité par rapport à ce jeu ? Ou est-ce que je suis vraiment... enfin, j'avais du mal à être objectif, en fait. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve très sympa. Alors, c'est sûr, c'est un jeu de début de vie de la console en 3D. Il faut aimer le style. Ça peut avoir mal vieilli. Maintenant, voilà, moi, je trouve que d'un point de vue environnement, gameplay et level design, on peut appeler ça ainsi, le jeu est vraiment bon. Donc, c'est de la 3D mais un peu prédéfinie. En fait, vous êtes dans des couloirs qui sont soit en 2D, soit en profondeur. Et vous allez déplacer, donc, bug votre petit personnage. Vous devez arriver à la fin des niveaux. Il y a des boss, etc. Enfin, le jeu est vraiment assez complet. Et voilà. Après, il faut bien avouer que graphiquement, c'est de la 3D de début de gen 32 bits. C'est un peu daté. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous, par exemple, vous mettriez ce jeu dans une sélection sur Sega Saturn, des indispensables à avoir ? Moi, je pense que oui. Parce que ça reste un bon jeu 3D. Et puis, c'est un peu l'histoire de la 3D de l'époque. Mais bon, voilà. En tout cas, il n'est pas cher. Donc, si vous le trouvez, prenez-le. Faites-vous plaisir. Et il nous reste, donc, plus que 3 jeux à présenter dans cette sélection. Le premier, j'ai un peu eu le même cas de figure qu'avec Bugs. Malgré tout, je me suis dit, il faut quand même le présenter. Parce que pour moi, c'est un jeu qui a vraiment marqué l'époque. C'est le Myst. Donc, Myst, qu'est-ce que c'est ? C'est un... Enigme Game, Puzzle Game, je ne sais pas trop comment l'énoncer. En fait, vous avez des tableaux fixes. Vous vous déplacez de tableau en tableau. Et sur certains tableaux, vous avez des énigmes que vous devez résoudre. Notamment avec des indices qui se trouvent des fois à l'autre bout de la map. Donc, ici, vous êtes transporté sur une île. Donc, l'île de Myst. Et vous avez, donc, deux frères. Alors, je ne veux pas trop spoiler aussi. Enfin, j'ai essayé de faire attention dans la présentation de ce jeu pour ne pas spoiler. Mais en gros, vous devez prendre parti pour une personne ou pour une autre. Pour pouvoir comprendre les secrets de l'île de Myst. Donc, voilà. Je ne dirai pas plus sur l'histoire. C'est un jeu qui, à la base, est sorti sur PC. Et clairement, on sent que c'est un jeu qui est fait pour PC. Notamment à la souris. Malgré tout, je trouve que la version Saturn, sur laquelle moi, j'ai découvert ce jeu, est vraiment excellente. Et ça m'a vraiment poussé par la suite à m'intéresser à ce type de jeu. Que je ne connaissais pas du tout à l'époque, parce qu'à l'époque de la Saturn, je n'avais pas encore de PC. Quand j'en ai eu un, je me suis fait plaisir de couvrir pas mal de jeux dans le style. Des point and click, etc. notamment. Donc, voilà. Vraiment un jeu sympa, qui n'est pas très cher. Une vingtaine d'euros, à peu près, en PAL. Par contre, ne prenez pas ce jeu en japonais. Faites-le soit en américain, si vous prenez... Non, je ne sais même pas si c'est sorti aux US. Mais s'il existe en US, faites-le en américain, si vous préférez. Mais la version PAL est très bien. Ce n'est pas un jeu où le 5 en terre est vraiment pénalisant. Donc, voilà. Un jeu à faire absolument, qui est un indispensable sur Sega Saturn, pour moi. Et qui est vraiment un marqueur dans l'histoire du jeu de l'idiot. C'est le terme que je cherchais. Un autre jeu, que je ne vois jamais mentionné nulle part. Pourtant, est pour moi un super jeu. C'est un jeu en 3D, qui est magnifique sur Sega Saturn. Il s'agit du Gun Griffin. Donc, jeu à faire également, plutôt, je pense, en PAL. Il y a quand même un peu de dialogue, notamment dans les menus. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de mecha. Donc, vous êtes dans votre mecha, vous avez des missions. Vous pouvez défourailler les ennemis. Très sympathique. C'est une vue subjective. Très sympa. Graphiquement, le jeu est vraiment très très bon. Alors, je n'ai pas la carte MPEG, pour avoir les cinématiques en meilleure qualité. Mais a priori, le jeu bénéficie de cette carte. Donc, je pourrais tester. C'est un genre que je la trouve, notamment en PAL. Parce que c'est vrai que si je la prends, ce sera plutôt sur le budget. Pour le coup. Parce que je n'ai pas tant de jeux PAL que ça. Mais voilà. En plus, je ne sais pas ce que vous en dites. Mais la cover est super, je trouve. Pour moi, il y a deux très très bons jeux de mecha sur Saturne. C'est Gun Griffon. Et c'est... Zut, quel est le nom du deuxième jeu ? En PAL, putain. Parce qu'il y a d'autres jeux. Il y a des Gundams, notamment, qui sont très très bons sortis en JAP. Si ça me revient, je le mettrai en dessous dans la vidéo. Mais il y a un deuxième... Mec Warrior, voilà. Mec Warrior 2, qui est également très sympathique en PAL. Donc, un jeu possédé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, le jeu n'est pas très cher. Pareil, une vingtaine d'euros. Pour ce prix-là, franchement, ça vaut l'expérience. Ça vaut le coup de tester. Donc, faites-vous plaisir si vous le trouvez. Vous ne vous posez pas trop de questions. Vous ne dites pas, je ne mets qu'à. Je ne sais pas trop si je vais aimer ou pas. Testez-le. Faites-vous votre avis. Et vous me direz ce que vous en avez pensé. Si jamais vous l'avez testé. Et on est enfin au dernier, dixième jeu de cette sélection. Un RPG. Et oui, on a aussi pas mal de RPG sur la console de Sega. On a Dark Savior. Alors, je vous l'ai présenté. Ce n'est pas le RPG que je connais le mieux. J'y ai joué deux, trois fois. Je ne l'ai jamais terminé. Le jeu est plutôt très bon. Je ne l'ai pas terminé non pas pour une question que le jeu ne me plaît pas ou qu'il était la 100 ou quoi. Jusqu'heure, je l'ai découvert assez tard dans la ludothèque Saturn. Je l'ai découvert, il y a peut-être, on est en 2020, ça devait être, oui, pour le début, ça devait être 2014-2015. Donc, vous voyez, ça n'a pas si longtemps que ça. Et en fait, je n'ai jamais fini ma partie. Donc, le jeu est vraiment très, très sympa. Il y a un côté un peu Landstalker dans ce jeu, sauf que c'est en full 3D. Vous êtes envoyé en fait sur une île prison et vous devez trouver ce qui se passe sur celle-ci. Donc, ça commence sur un bateau et puis vous êtes sur l'île prison. Et on ne peut pas rentrer dans le détail de l'histoire. Vous imaginez bien pour ne pas spoiler ceux qui souhaiteraient faire ce jeu. Mais il est très, très sympa avec un système de caméra bien pensé, pour le coup, je trouve. Vous pouvez la tourner. Donc, ça, c'est un point positif quand même dans ce jeu. Vous pouvez la tourner dans les quatre directions possibles, sachant que c'est de la 3D isométrique que vous devez voir à l'écran. Et voilà, un bon petit RPG qui ne coûte pas très cher, 30, 35 euros. Ça commence à dépasser les 30 euros, mais bon, voilà, ça commence à... Pour un jeu comme ça, un RPG action, c'est franchement correct, je trouve compris. Et il mérite ce prix-là. Donc, si vous le trouvez à ce prix, n'hésitez pas à vous le procurer parce que c'est un jeu vraiment indispensable, je pense, à toute personne collectionnant sur Sega Saturn. Donc, voilà, ça termine cette petite sélection. Deuxième partie, il y en aura une troisième et voire même peut-être une quatrième parce qu'il y a énormément de jeux sur Saturn qui, je pense, ne sont pas chers qui sont très bons et donc indispensables pour quelqu'un qui démarre sa collection Saturn. Quoi qu'il en soit, moi, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Jouez bien ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501